bonjour bonsoir les sixièmes bonsoir vous avez vu il fait de nuit je vais vous raconter un cauchemar pour commencer c'est pour ça que j'ai mis tout dans le noir en fait ce cauchemar et ben c'est l'histoire que vous avez lu dans ovide un poète de l'antiquité et mon cauchemar je m'en souviens très très bien à l'époque j'étais étudiant j'habitais un tout petit appartement dans lequel il y avait malgré tout une petite cuisine et donc il y avait un passage qui passait de la cuisine à la chambre et un jour j'ai rêvé c'était terrible je me suis réveillé en sueur et en hurlant j'avais rêvé que j'étais dans la cuisine en train de préparer un risotto et que au moment où je passais la porte pour parler à ma compagne brutalement de ma bouche de ma gorge sortait non pas des paroles articulées d'un être humain mais une un cri roc absolument terrifiant celui d'un d'un cochon et donc je me retrouvais complètement paniqué en essayant de dire à ma compagne mais qu'est ce qui m'arrive et chaque fois que j'essaie de dire quelque chose alors je sentais qu'il était impossible de lui parler et je voyais sa face se terrifier c'était absolument un cauchemar terrible et c'est drôle parce que on voit que c'est un cauchemar qui probablement a été fait par beaucoup d'hommes quand je dis des hommes et je parle aussi des femmes des humains si vous préférez on perd son humanité et vous avez compris que la thématique que nous traitons en sixième c'est la thématique du monstre alors l'une des choses qui nous terrifie tous les êtres humains c'est de perdre le contact avec nos proches avec l'humanité avec avec l'univers familier qui nous rassure et cet univers il passe par le langage par par des choses toutes simples mais c'est un thème très profond qui nous touche tous et c'est bien pour ça que j'aimerais vous faire écrire à ce sujet alors je sais que l'écriture c'est toujours très compliqué il ya toujours une énorme panique quand on demande à des élèves d'écrire surtout à notre époque des écrans où tout est déjà écrit par d'autres et très souvent on a énormément d'angoisse alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire par étapes et on va faire un premier jet on va consulter ce que vous avez fait on va donner des conseils on va réécrire petit à petit pour que chacun puisse profiter du travail des autres et trouver de bonnes idées et parvenir à écrire quelque chose qui lui plaise et qui bien entendu nous plaira probablement aussi quel est donc le sujet le sujet est très simple c'est que vous devez raconter une métamorphose en un être monstrueux ça peut être un animal comme c'est le cas ici un animal n'est pas monstrueux ça peut être un être diabolique ou quelque chose que vous que vous avez vu quelque part qui vous inspire ça peut être un extraterrestre quelque chose bref qui de toute façon vous prive du contact humain avec les autres donc c'est un moment de panique et pour essayer je vous donne quelques conseils le sujet c'est ça vous racontez une métamorphose vous raconter une transformation à la première personne c'est une personne qui dit jeu on travaillera ensuite sur les verbes les temps tout ça mais bon pour l'instant on commence par trouver des idées et les idées on va les trouver chez ovid elles sont là je vous en donne quelques unes et vous donc vous suivez bien vous pouvez utiliser la pause dans cette vidéo vous voyez que il ya d'abord la découverte d'un événement qui est assez inquiétant c'est les poils mais c'est pas encore trop trop grave on dirait bon j'ai du poil qui pousse qu'est ce qui m'arrive ça me ferait bizarre mais malgré tout on n'est pas encore dans quelque chose qui est étonnant chez un homme il ya beaucoup d'hommes qui ont du poil sur les bras donc c'est quelque chose qui existe déjà mais qui se met à s'amplifier donc vous pouvez commencer par ça par exemple je raconte comment je me transforme en cheval par exemple je pourrais imaginer que je sais pas bon bon j'ai eu le sentiment que mon visage commençait à s'allonger un peu quelque chose comme ça et mes oreilles aussi bon donc quelque chose qui existe déjà vous voyez donc il ya une première étape qui commence qui est celle ci la deuxième c'est que très souvent ça va de paire c'est le fait qu'on ne puisse plus parler ça c'est vraiment le signe que notre humanité notre lien avec les autres vous vous rappelez tout ce qu'on a dit sur de zeus et sur son lien très enfin le fait que c'est un dieu qui nous invite vraiment à tisser des liens entre les êtres humains à accepter les gens de passage et leur donner tout l'accueil possible justement parce que c'est la parole la bienveillance aux êtres humains est très importante donc on peut montrer ici quelque chose qui commence à nous priver du contact avec les autres on pourrait imaginer qu'on devient sourd on pourrait imaginer qu'on ne peut plus parler ça marche très bien ça c'est ce qu'on a de plus humain la parole donc ça voilà vous pouvez faire une deuxième étape qui parle de ça et puis à le moment où on essaie de parler vous voyez qu'ici c'est un grognement qui sort de sa gorge et puis petit à petit les choses s'aggravent alors ce que vous pouvez faire pour simplifier c'est utiliser le passé composé si vous ne maîtrisez pas très bien le passé simple on étudiera peut-être le passé simple mais chaque chose en son temps essayez de vous inspirer vous pouvez reprendre c'est les phrases que je suis en train de mettre devant vous en en fluorescent vous voyez je commençais à l'entendre ça et en même temps qu'est-ce qui se passe on peut le mettre à l'imparfait j'ai senti quelque chose donc j'ai senti mes oreilles s'allonger et se transformer en de grandes là je me transforme en éléphants par exemple se transformer en grandes feuilles qui ressemblaient à d'immenses feuilles de choux etc etc prenez quelques débuts de phrases et inspirez-vous de ce qui existe déjà et c'est le meilleur moyen d'entrer dans l'écriture c'est de partir d'imiter ce qu'un poète a déjà fait voilà donc la consigne est simple vous avez un texte à écrire raconter une métamorphose vous voyez la longueur que ça fait on a ici quelque chose comme 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 une dizaine, une quinzaine de lignes qui racontent une métamorphose si vous voulez faire plus bien entendu vous pouvez à condition de commencer par le minimum faire des phrases courtes avec des verbes conjugués des points voilà donc la consigne écrire raconter la métamorphose de quelqu'un en un monstre en un animal on pourrait imaginer aussi qu'il se transforme en un objet animé ça peut être intéressant vous avez envie que votre personnage se transforme par exemple en une espèce de je ne sais pas moi de tapis volant tout ce que vous voulez est possible et on travaillera ensuite sur les sensations il faut essayer d'introduire des sensations qu'est-ce qu'on ressent vous voyez qu'il y a l'idée de la la face on sent des choses dans ce texte qui sont liées à nos sens on a des odeurs on a des sensations physiques et c'est surtout les sensations physiques ici qui sont importantes voilà donc j'espère que cette consigne est claire pour tout le monde et cet après-midi pour certains élèves on pourra se retrouver en zoom vous pourrez m'en parler à ce moment-là pour voir si vous avez déjà quelques idées voilà je vous souhaite une belle journée et j'espère que nous aurons de beaux textes que nous pourrons ensuite les mettre en voix les illustrer avec des musiques ça sera peut-être l'occasion de faire un parcours musical découvrir des tas de choses qui sont très très belles y compris dans les musiques qui font peur il y a des très très belles musiques je pense par exemple à la musique de Giacinto Chelsea un musicien italien il y a des morceaux qui sont absolument terrifiants mais qui sont d'une très grande beauté jouer à l'orchestre et ça pourrait être l'occasion pour vous de découvrir aussi tout cet univers de la musique russe par exemple qu'on pourrait aussi mettre derrière je ne sais pas si vous connaissez Une nuit sur le mont Chauve de Mussorgsky il y a plein de très belles choses qu'on pourrait faire à partir de vos textes puisque nous sommes à distance c'est peut-être l'occasion d'essayer de nouvelles choses voilà c'est un peu long j'espère que cette consigne est claire et je me réjouis d'avance de voir ce que vous allez nous inventer à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021